Bonjour à tous, cette semaine nous allons voir comment utiliser un logiciel qui s'appelle OpenSankoré, un logiciel qui est dédié au TBI ou au vidéoprojecteur, notamment pour projeter en grand un album. Quel est l'intérêt ? Dans un album, on a souvent l'album en petit format. Par exemple, ici, on a C'est moi le plus fort, cet album fort bien connu dans les maternelles. Et si on ne projette pas les illustrations en grand, il est difficile de faire une lecture avec le groupe classe. Donc à partir de cet album, j'ai construit un petit document ici sous OpenSankoré. Donc, on va extraire du document, des illustrations, soit à partir des pages de l'album qu'on aura scanné, soit à partir, ici, moi je l'ai fait à partir de cette vidéo que je vous ai mise ici en lien, qu'on peut trouver sur Youtube. Vous voyez, si je la démarre. Bonjour M. Ramos, quel personnage vous présentez-vous aujourd'hui ? Ah, le loup, votre loup ! Voilà. Donc l'intérêt d'OpenSankoré, c'est qu'on peut, vous voyez, construire ici des activités après la lecture de l'album. Par exemple, ici, on va demander aux élèves de retrouver les personnages qui interviennent dans l'histoire en s'aidant d'indices visuels. Donc ici, par exemple, vous voyez, on a caché les oreilles, enfin, une partie du lapin, en ne laissant dépasser que les oreilles. On laisse à chaque fois un indice visuel dans l'histoire. Ici, on a le panier du petit chapeau rouge, et on pourra demander aux élèves sur quels indices ils se sont basés pour retrouver le personnage. Donc ici, a priori, on aura les griffes, ici on aura un bout du crapaud, ici la queue en tire-bouchon du cochon, ici les sept bonnets des nains avec la petite lanterne et la petite pioche. Une autre activité, ce sera également de retrouver la chronologie de l'histoire, c'est-à-dire dans quel ordre les personnages apparaissent-ils. Donc ici, on prendra l'outil main, et on demandera aux élèves de venir positionner le chiffre 1 sur le premier personnage qui arrive dans l'histoire. Donc par exemple, ici, c'est le petit lapin. Voilà. Une autre activité, c'est de demander aux élèves, à partir des illustrations, quels sont les sentiments qui habitent ce loup. Ici, on voit ce loup qui lève les bras, qui montre ses muscles, il semble triomphant. Ici, ce loup semble très content de lui-même. Ici, un autre sentiment, la colère, voire même la fureur. Et aussi, travailler certains mots de vocabulaire, notamment des oppositions, en demandant aux élèves de placer certains mots sur certaines illustrations. Donc ici, la maman, elle est très grande. Ici, le loup, il est tout petit. Alors, c'est renforcé aussi par l'illustration. Et puis, le loup, qui était méchant, eh bien, il est devenu tout gentil. Alors, on peut refaire cet exercice-là avec un autre album. Ici, je vous propose de le refaire avec « C'est moi le plus beau ». Alors, comment est-ce qu'on fait avec « C'est moi le plus beau » ? Eh bien, nous allons, par exemple, réduire ici en mode bureau. Je vais lancer, par exemple, « C'est moi le plus beau ». Et quand on veut récupérer ici une illustration de cet album, eh bien, nous allons utiliser l'outil « Capture ». Donc, je vais avancer dans l'album. Donc, par exemple, si je veux récupérer cette illustration, ici, du loup, eh bien, je vais prendre ici cet outil, voilà, je récupère le loup, comme ceci, et je vais faire « Ajouter à une nouvelle page ». Si bien que je vais me retrouver ici avec un loup et une illustration qui pourra nous resservir plus tard. Donc ici, vous voyez qu'une page s'est ajoutée à l'exercice, tout simplement. Voilà. Donc, cet exercice que je vous propose de faire, refaites le même avec cet album « C'est moi le plus beau ». À bientôt pour un autre tuto.